Alors que toute chose va pouvoir commencer. Tu comprends ma soeur ? Tu comprends mon frère ? Il faut d'abord cette parole qui va t'apporter la lumière, la compréhension sur les choses que le diable veut te cacher, sur les choses que le diable ne veut pas que tu saches et que tu comprennes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la créature de Dieu. Tu as été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour assujettir. Tu as été créé pour dire que la chose puisse se produire. Parce que tu es créé à l'image. Parce que tu es créé à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs, s'il te plaît, peux-tu venir ? Avance. Seul, viens. Lève-toi, s'il te plaît. Approche de moi. Approche. Viens encore. J'ai vu dans le bus. Non, ça ne fait rien. Rentre, rentre ta sœur. Assez trop. Rentre ta sœur. Ça ne fait rien. Frères et sœurs, Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire. Est-ce que je l'ai touchée ? Non. Est-ce que je l'ai poussée ? Non. Vous avez vu cette maman, malgré son âge. Vous avez vu qu'elle s'est levée. Vous avez vu qu'elle a marché jusqu'ici. Elle est arrivée jusque là où je suis. Elle est rentrée. Elle n'a pas compris. Elle est allée s'asseoir. Pourquoi ? Parce que j'ai parlé. Je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas secouée. Je ne l'ai pas élevé le bar. Je ne l'ai pas touchée. Je ne l'ai pas touchée. J'ai parlé. Je lui ai dit. Elle s'est levée. Simplement parce que j'ai dit la parole. Il dit, lève-toi. Elle s'est levée. Je l'ai dit ensuite, viens. Elle est venue. Pendant qu'elle faisait l'effort de venir, je lui ai dit, arrête-toi. Elle s'est dit, retourne. Elle s'est retournée. Va t'asseoir et l'est allée s'asseoir. C'est le moyen de la parole. Elle était de quelle couleur ? Elle était bleue, la parole ? Non, non. Où est-ce qu'elle était jaune ? L'esprit. Où est-ce qu'elle était verte ? Non. Est-ce que tu l'as vue ? Non. Elle était carrée ? Non. Où est-ce qu'elle était trapèze ? Non. Où est-ce qu'elle était cubique ? Mais c'était la parole. Mais cette parole n'était que la parole d'un homme. Amen. Maintenant, imaginez la parole du Tout-Puissant. Imaginez la parole du Saint-Dessin. Et les travailleurs des armées. Quand celle-là sort, rien ne peut bouger. Rien ne peut bouger. Les poissons peuvent monter. Et Pierre peut faire une pêche miraculeuse. Amen. Le vent, les tempêtes et les flots peuvent se lever. Quand ils se lèvent, ils disent seulement, silence, tais-toi. Ils se taisent. Plus de tempêtes dans ta vie. Plus de flots dans ta vie. Plus rien qui ne menace ta vie. Tout s'est calmé. La parole. La parole. La puissance de la parole. Alléluia. 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 Ministère international. De la puissance. De la puissance. De la parole. Amen. Mères et sœurs, nous allons conclure avec un tout petit passage. Si Dieu permet, nous continuons avec celui-là. Nous allons dans Marc, dans le Nouveau Testament, au chapitre 11. L'Homme de Dieu, Manana a abordé un tout petit peu cela. J'ai reçu du Seigneur alors que j'étais en train de douter. La confirmation que non, il fallait que ceci aussi soit dit dans ce message. Luc, Marc, pardon, chapitre 11, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en moi. » Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » « Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pourquoi, je vous dis, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Faites ça. Ils avaient vu quoi ? La veille, Jésus s'était approché d'un figuier. Il espérait trouver quelques bonnes figues à prendre, à mettre dans sa bouche et à manger, mais il n'avait rien trouvé. Cela nous fait penser aux trois ans dont l'homme de Dieu a parlé. On est venu, on a attendu quelque chose, mais on n'a rien reçu. Je crois que c'est Luc, chapitre 13, qui dit à un moment donné, « Coupe-le, parce que cet arbre occupe ma terre inutile. » Jésus a trouvé donc ce figuier et il a maudit le figuier. Ils sont passés. Et le lendemain, quand il repasse par là, Pierre regarde ce figuier. Ce figuier avait séché. En moins de 24 heures, il avait séché. Jésus ne l'avait même pas touché. Il avait simplement mal dit. Maudit. Dire mal. Maudit. Il a dit du mal, tout comme bénir, dire du bien. Il a maudit. Et quand il a simplement parlé, ce figuier a été séché. Et les disciples le voient et lui disent, « Mais comment ça ? Regarde ce figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus va prendre la parole. Il dit quoi ? Je voudrais que nous puissions nous arrêter sur ça. Frère, je t'invite à prendre les étapes. Et je sais que si tu appliques ces étapes, tu n'as même pas besoin que je t'impose les mains. Il n'y a même pas besoin que les hommes de Dieu qui sont là viennent t'imposer les mains. Même pas. Que se passe-t-il ? Le voilà le processus. Il dit, je vous le dis en vérité. C'est-à-dire, c'est certain. Je vous le dis quoi ? Que si quelqu'un, c'est-à-dire toi par exemple, moi par exemple. Quelqu'un, nous sommes quelqu'un. Si quelqu'un fait quoi ? Il dit, dit. Mais il dit à qui ? À une montagne qui n'a pas d'oreille. Tu sais si. La montagne n'a pas d'oreille. Mais si quelqu'un arrive devant la montagne, il tient la montagne. Il dit quoi ? Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est quoi la montagne ? Quand Jésus a dit ça, je ne crois pas qu'il voulait te dire que tu vas aller te promener dans l'Everest, tu vas aller te promener Virunga, tu vas aller voir les montagnes, puis tu vas commencer à jouer. Et dire à la montagne, la montagne, va dans la mer. Non. La montagne, c'est ton problème. Amen. Tu vois, le problème grand, le problème tellement grand que tu ne vois pas. D'où me viendra le secours ? Est-ce que d'où me viendra le secours ? Nous chantons cela, nous lisons cela dans la parole de Dieu. Je lève les yeux. D'où me viendra le secours ? C'est tellement grand, c'est tellement imposant, que je ne vois pas comment je peux régler ce problème. Ton problème, Jésus l'appelle montagne. Mais il te dit, si tu dis à cette montagne, fiche le camp, parle de la vie, quitte ma vie, quitte la vie de mon fils. Qu'est-ce que Jésus a fait avec l'enfant ? Il a dit à l'esprit muet, il parle, il dit quelque chose. Il a dit, sors, esprit muet et sourd, sors de cet enfant. Ça paraît fou, mais je peux te dire que quand il parle aussi au vent et à la tempête, c'est fou. Ce n'est pas logique, n'est-ce pas ? Mais la mer s'est calmée. Quand Jésus te dit, dis à ce problème, cerne ce problème, dis à ce problème, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Premier état, dit, deuxième état, s'il et s'il ne doute pas, donc, dit, c'est un et, donc deux. S'il ne doute point, il ne doute point où ? Pas dans sa logique. S'il ne doute point dans son cœur. Mais fait quoi ? Mais il croit, il croit quoi ? Il croit que ce qu'il dit là va arriver, il le verra, ça. Lorsque nous imposons les mains, nous faisons quoi ? Nous appliquons ça. Je sais que je ne suis rien, je sais que je n'ai rien dans mes mains, mais je sais que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Je sais que la parole que j'annonce, c'est la parole de celui-là. Et celui-là a dit cette vérité. Il a dit, je vous l'ai dit en vérité. Donc quand tu t'approches, moi, j'impose les mains. Quand j'impose les mains, j'engage le nom et j'engage la gloire du Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est ton affaire, c'est ton nom qui est en jeu. Cet homme et cette femme s'est levée de là. Elle est venue ici parce qu'elle croit que toi tu y es. Elle croit que toi tu peux. Parce qu'à toi, rien n'est impossible. Et tu as dit que si j'impose les mains, que les malades seront guéris. Alors maintenant, j'impose les mains en ton nom qui est au-dessus de tout autre nom. En ton nom par lequel nous devons être sauvés. Et je dis, au nom de Jésus, il s'est passé.